hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo par d'attraction je me trouve au pal voilà dans le département de la vie voilà je me trouve au pal pour la première fois pour la première fois enfin je suis au pal donc là on est plutôt dans le secteur animalier du pal parce que c'est un parc zoologique et un parc d'attraction ça fait les deux voilà j'essaie de trouver une attraction pour l'instant je fais un peu le tour en tout cas pour l'anecdote du pal depuis que je suis gamin j'ai toujours voulu aller au pal parce que j'ai de la famille qui habite en auvergne pas dans l'allier mais dans le puits de dôme et j'ai doutons maman je vais aller au pal maman je vais aller au pal maman je vais aller au pal bon toujours une excuse pour ne pas y aller mais maintenant c'est fait j'y suis dedans je suis dans le pal et on entend les animaux ah bah tiens des perroquets ils sont juste là donc attends j'ai pas assez montré voilà des perroquets des gros gros perroquets tiens allez là voilà on y voit donc je vais te montrer cette journée des opales principalement euh des attractions de toute façon ce sera sur deux jours voilà bon ce sera sur deux jours et puis je vais te montrer ça allez c'est parti pour ces deux jours opales là bon bah je me trouve dans une près de partie où il y a les premières attractions qui vont arriver voilà on voit le bateau pirate là-bas donc je vais me rapprocher du bateau pirate voilà et bah tiens à l'émis je vais me faire les tasses magiques voilà c'est des petites tasses une espèce d'attraction en forme de tasses on va démarrer à crescendo pour attaquer de plus en plus fort histoire de se mettre en condition et pas d'attaquer à sec les gros coasters voilà aller c'est parti que montre ça en caméra marqué La centrifugeuse. Ça a été un truc sur pneumatique, c'est sympa. Non, 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 non. Ça a été un truc sur pneumatique. Voilà, crache le dos. Il pleut un peu. Pluie et passe. Mais on est là. Le temps est poussin, mais on est là. bon ben voilà ça y est l'état c'est fait je vais enchaîner par le bateau pirate allez c'est parti pour le bateau pirate qui est juste là c'est à moi qu'on gueule qu'on gueule c'est à bord qu'on gueule un plus fort Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Si tu tiens à bord, il n'y a pas de problème. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ha 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 ! La pluie épare, c'est toujours là. Il y aura des gouttes sur l'objectif et la caméra. Et voilà ! On est là ! On est là ! On s'amuse comme un petit fou ! On est là ! Sur la balleure du tribun, Et sur le bateau de pirate, On est là comme un petit fou, on s'amuse là ! Ouh ! Dixit, les gilets jaunes ! On est là ! On est là ! Ouh ! Ouh ! Ah, ça freine là ! Ouh ! C'est pas plus impressionnant, Mais c'est sympa quand même ! C'est une mise en bouche ! Sur toute la journée ! Je veux dire, c'est une mise en bouche sur toute la journée ! C'est aussi Civic, «C'est pas trop ! » C'est une mise en bouche sur la gl maximalité ! C'est une mise en map. C'est très petit ! C'est la mise en avant ! Comme ceci au plot ! Evidence triple ! ronique, concert 있� instant, Given le 7 dragique trices jusqu'à ceắm ranouvont, Dixi23발, C'est entree ! Oh ! C'est heureux ! On va faire ça, là. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va aller voir, là, il y a aussi un manège à couper. Il y a aussi des chevaux, là. Il y a aussi des chevaux. Il y a aussi des chevaux. Je viens de faire le train de l'aventurier. Franchement, c'est pas mal. Le train d'aventurier, nickel, applicable. Tu passes au bord de la cascade, comme je t'ai montré. Ça te permet de voir un peu tout le parcours du parc. Et surtout, il y a un tunnel avec un espèce de rouleau rotatif avec des effets de lumière et de décors. Mais vraiment, il ne faut pas trop rester longtemps, sinon tu finis par avoir la gerbe. C'est pas mal, pas mal. Pas mal, franchement. Bon, allez, on continue. Je crois que je vais me faire des grosses attractions, là. Il est midi, je pense. Là, c'est dans le taquillage jusqu'à 14h. Et là, je vais aller manger à 14h. J'ai mon sac à dos avec mon repas dedans. Et puis là, je vais attaquer les grosses attractions. Je pense que je vais me faire le twist. Allez, c'est parti. La caméra sur le torse est là. Et puis, on continue sur cette première journée. Bon, voilà les passionnés. C'est Fjord Explorer. Nouveauté 2024. Avec toute la déco. Style scandinave, voilà. Je vais me faire ça dans la journée. Pour le temps, je vais essayer de me trouver des toilettes. Je vais me prendre des petites mondiales russes non aquatiques. Je te précise, non aquacites, voilà. Et après, on va se faire Fjord Explorer dans la journée. Ou demain, voilà. Ne vous n'oubliez pas, je suis là samedi et dimanche. 8 et 9 juin, voilà. 8 et 9 juin pour faire le parc d'attractions. On me prévoit quand même deux jours. Attention, ça va arriver. La projection d'eau. Petit parcours. Petit parcours, il faut vous montrer comment ça se passe. Ça vibre, on tend les vibrations. C'est parti, les passionnés. Je vais me faire le disco au coaster du PAL. Ça s'appelle le Disque du Soleil, voilà. Ouais, c'est parti. J'adore cette attraction, comme le Grésil à Mégolande, comme le Disque du Bilix au parc Astérix, enfin, il va y avoir un peu à partout. Ou comme la Cavalerie. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bon, ben voilà, les passionnés, je me suis. Je me suis fait le disco au coaster du PAL. Je vous laisse son nom, c'est... Voilà. Ben, le Disque du Soleil, voilà. Bon, la musique vidéo, enfin, la musique d'ambiance, c'est plutôt rock'n'roll. Pas trop thématisé avec le style de l'attraction. Genre, il préfère peut-être une musine d'Inca. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Une musine d'Inca, ça aurait été plus cohérent. Elle va embarquer. Bon, vous l'avez entendu, c'est pas la même musique. Mais voilà, c'est très sympa à faire, voilà. Allez, on continue. Bon, ben voilà, les passionnés, l'attraction culte. Le King Kong, voilà. Le King Kong, c'est l'attraction fort. Enfin, c'est l'emblème du parc, voilà. C'est l'attraction emblème du parc. Avec le King Kong, voilà. Eh, c'est bien fait, l'année, l'inématronique. Avec ses yeux rouges, là, de colère. Eh, ça bouge, en plus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, même s'il n'y a pas grand monde, mais voilà. Bon, ben, je ne vais pas me le faire, parce que j'aimerais bien me faire le twist. Et on va aller tout de suite au twist. Allez, on continue. Direction le twist. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le twist, c'est un même modèle de train que Euromir à Europa Park. Voilà. C'est le même modèle. Oups, je vais faire la barrière, là. C'est le même modèle, voilà. Tiens, en plus, il y a une empreinte énorme, là. C'est le même modèle, là. Sauf que, voilà, le parcours n'est pas le même. Le lift n'est pas le même. Enfin, la montée, la rampe de montée n'est pas le même. Euromir, c'est un ascensaire circulaire avec une barre, enfin, un bras qui s'accroche et puis ça monte. Et là, c'est une rampe à chaîne, voilà. Et puis, le parcours n'est pas le même. Mais on va tester ça avec la caméra embarquée. Allez, c'est parti. Direction le twist. C'est pas la main innée. Il faut d'abord faire les sensations fortes et après manger. Hé, ça a l'air bien. Tu me sens la main, j'ai peur. Allez, c'est parti. Il va se faire secouer. Ah, mais d'accord, à quelle ? Oh, très bien. Oh, oui, j'ai peur. Oh, oui, j'ai peur. Oh, oui, j'ai peur. Ça va ! Oh mais c'est bon ça va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça vibre, et ça va ! Non, 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 non ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mais il est tout petit ! Il est pas fatale ! Oh, il est bien ! Une minute de plaisir ! Et dites-moi nous ! ... Allez, c'est parti mon fifi ! Qui lève les mains ? Fais pas partie des fragiles là ! Ouais ! Ouais ! Wouhou 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 ! Ce qui m'impressionne avec le pal C'est d'être au milieu d'une forêt C'est vraiment brisé quoi En fait j'ai l'impression qu'ils ont plutôt mis Un part d'attraction au milieu d'une forêt Et là Je vais me faire rapido D'accord ok ça marche D'accord ok ça marche Ça marche Merci C'est parti Hop là ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Voilà ! Hop là ! Hop là ! Alors ! Donc voilà ça y est je me suis fait le twist Très intéressant franchement il y a Il y a un déplacement rotatif qui est vraiment sympa Il y a beaucoup de force dans les virages Il y a beaucoup de jets On sent les jets au niveau de l'assise C'est vraiment sympa Et je fais aussi un petit peu le rapido Les fameuses petits bateaux gonflables là sur la descente Bon c'est très court mais c'est sympa aussi Et là je vais me faire Azteca Voilà Azteca Et je suis sur la rampe Accès handicapé Personne solitaire Allez c'est parti pour Azteca Je m'avance Et voilà ! Allez c'est parti pour Azteca Au premier rampe C'est le meilleur là ! Allez c'est parti ! 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 Ah les freins ! On range le téléphone si vous voulez ! Ah pas de téléphone ! Ah non ! Faut prendre une caméra comme moi ! Caméra avec armée ! Ah ! Le rollback ! Ça c'est le bruit du rollback ! Clac 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 ! T'entends le rollback ? Enfin l'anti-rollback pardon ! C'est l'anti-rollback ! Allez c'est parti ! Ouh ! Je tient la caméra avec le devant ! Ah oui ! C'est du... Oups ! C'est du costaire l'enseigne ça ! Ça tape hein ! C'est du costaire l'enseigne là ! C'est du costaire l'enseigne là ! Ah c'est du costaire qui se fait plus comme avant ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! As-tu pas de temps ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Vas-y déjà ! Bon bah voilà les passionnés, j'ai fait une série de coasters, voilà, Azteca qui doit être certainement du constructeur soquet, le même que le train de la mine qu'après Perpétit City, je pense que la conception sera très certainement du soquet, mais je vous mettrai l'info étoile dans le coin de la vidéo pour confirmer que c'est bien du soquet pour Azteca, et l'autre, le Tigre de Sibérie, c'est vraiment du coaster d'un montagne russe, vraiment à l'ancienne à l'ancienne, surtout au niveau des systèmes de freins, la face montée, je crois qu'il doit être d'origine du parc, le Tigre de Sibérie, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait, je l'ai montré en caméra, j'ai levé ma caméra un peu au niveau du cou, parce que la conception d'assises n'est plus la même, aujourd'hui maintenant, on a des sièges qui sont un peu surélevés, on a les pièges, enfin les pièges, pardon, on a les pieds suspendus, voilà, suspendus, et puis le harnais qui vient par-dessus nous, voilà, et puis on a un peu une liberté au niveau du tronc qui se déplace droite à gauche, voilà. Donc, ben là, je l'ai fait pas mal, je vais aller faire Yukon Quad, voilà, Yukon Quad, et puis je vais me déplacer en direction Fjord Explorer, pour aller manger, voilà, donc là, il doit être 14h, 14h15, j'ai pas encore mangé, mais je vais pas tarder à aller manger, allez, direction Yukon Quad, tiens, sur le parcours, y'a des piroquets, bah c'est beau celui-là, quand c'est bon, c'est trop pico, trop pico, comme la pub, là, c'est le piroquets, trop pico, trop pico, allez, direction Yukon Quad, là, y'a un truc qui ne trompe pas, c'est un signe, un re-signe à colle noire, c'est un peu fou que j'envoie, tiens, signe à colle noire, et c'est aussi, c'est un signe qu'on va se faire plaisir sur Yukon Quad avant d'aller manger, allez, direction Yukon Quad, tiens, j'entends même, allez, c'est parti, bah tiens, voilà, là, on est devant la rampe de lancement de Yukon Quad, c'est un peu le même principe que Blue Fire, voilà, une petite porte découverte qui va s'ouvrir et qui va lancer le train à fond, le train thématisé sur des quads. Attention, ça va démarrer. Attention, ça va démarrer. Allez, c'est parti, direction Yukon Quad. Ah, mais est-ce que je vais me mettre ? Mais est-ce que je vais me mettre ? D'accord ? Ah, mais est-ce que tu fais à voir ? Oui, 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 je n'ai jamais fait de quad, enfin si, j'ai fait du quad , mais celui-là, c'est bien du quad 50 avec une manette en pouces. Le pré-cho. Le pré-cho. Un vrai cower. C'est parti le piquet, ça va de l'arrière ? C'est parti le piquet, ça va de l'arrière ? A l'arrière, ça va de l'arrière ! A l'arrière, ça va de l'arrière ! Et là, il pleut ! Il s'en est un peu mort ! Oh, il est rose ! Par la hache ! Par la hache ! Par la hache ! Ça bombarde ! Oh ça bombarde ! Par la hache ! Oh oh ! Par la hache ! L'accélération ! Oh ça ouvre du steak ! Ah l'accélération elle est malade, wow, ah moi j'adore ça les accèlent, je dirais pas que ça accèlent comme Bluefire mais ça accélère fort, wow. Oh j'allais le faire 4 fois hier, je vais aller manger, mais c'est un envoi du steak, ça me fait penser à Bluefire et Europa Park, mais le système de rampe n'est pas le même, ici c'est du pneu et Europa Park, c'est un launch magnétique, c'est du LSM, c'est du LSM, ah mais c'est impressionnant. Je vais pierre la caméra, c'est pour vous. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh oh, 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 oh. C'est parti ! C'est bien parce que c'est toujours la deuxième rampe de lancement là. J'ai bien fait de tenir la caméra en haut. Elle aurait baladé comme ça. Je crois que j'ai rangé la caméra là. Comme tu l'as pu voir, je me suis fait Yukon Quad, ça envoie du pâté comme tu n'imagines pas. Autant Bluefire à Europa-Park, ça envoie fort mais il y a double rampe de lancement. C'est sur pneu et à Europa-Park c'est plutôt des lamelles magnétiques. Donc on sent un petit peu que ça tape avec des pneus. Mais qu'est-ce que ça envoie ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors, je vais essayer de m'avancer en direction de… je vais me rapprocher de… comment ça s'appelle là… de Fjord Explorer. Voilà, je vais chercher le nom. Fjord Explorer. Tiens, c'est une baie ou des alligators à priori. Il y aurait des alligators là-dedans. Je ne sais pas. Ça a l'air bien. Donc je vais me rapprocher de ça et puis on va voir. Je ne vais pas être sur le bon chemin. Alors, je ne sais pas si c'est des loutres ou autre espèce. Ça ressemble beaucoup. Ou des fouines, mais enfin… C'est des petites bottes semi-aquatiques. Voilà. Bon, moi je suis un peu perdu sur mon chemin. Je vais me retrouver. Et je vais aller en direction Fjord Explorer sur la petite terrasse. À côté de la chute. Voilà. Et puis on va aller manger. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti mon kiki. C'est pas mal ça, la puture ! Perdue, pas perdue ! J'en ai pris sur la jambe là ! C'est pas mal ! J'espère que tout va s'en revient ! Ah non ! Oh, c'est une merveilleuse ! Ah ! J'espère que je vais pas voter ! Il est dur de mettre des crocodiles ! Ça devrait rajouter un peu d'aménalité ! Un peu plus de piquant ! Il a plus ! Attention, téléphone ! Pas mal ! Ouais ! Oh là là ! Oh, j'ai quand même écrase ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! On rentre ! Tu te l'ouvres ! On est déjà tombés alors ! Non, pas mal ! Non, pas mal ! Non, pas mal ! Non, pas mal ! Allez ! Coucou ! Coucou ! On a plein de l'œil ! On a plein de l'œil ! Un peu c'était... Ça va rien ! Qui est touchée ? Je suis cachée ! Wouhou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah non ! C'est la petite ! Ah ! Les doulous ! Oh ! Oh là 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 ! Non ! On rigole pas avec ça ! Ah ! Ah ! C'est ça ! Ah ! La peur dans ton regard hein ! Ah ! La drame ! Alors j'ai fait ton regard ! C'est un crainte ! Et là j'ai compris ! Oh ! Ah ! C'était le rare à deux sujets déjà ! Ça va bien ? Aucoin ! C'est génial ! Ah ! On est déjà trompés... C'est un peu comme ça ! Ah ! Je trouve ça rose pas ! C'est dur ! C'est fou que ça ne faisait rien depuis le début Regarde là, tu vois pas la gueule Regarde là, tu te fais karma ça Ça va à ta gueule, il est à ta gueule Ah mais crase La salade Regarde j'ai le cul dans le dos Oh là ça va mieux Oh là là C'est sympa quoi Oh là là Oh là là Bah là je ne sais pas seulement Je voulais chier Et si on parle aussi qu'il y a les bûches Oui les bûches Ils descendent un coup là Vous voulez qu'on les fasse ? On est ouf ! Bah on est partis dans l'eau alors Autant il finit hein Autant bah c'est trop de minutes dans son queue Ouais pas mal Bah c'est rapido là Mais non rapido c'est ce qu'on a vu Ouais c'est pas non j'arrive pas Ah si c'est ça Trop bien c'est quoi Mais ça va être ou non ? Ah non c'est une fleur d'exploreuse J'y va C'est quoi ? Bon bah voilà les passionnés Je vais rentrer la casquette pour vous voir un peu mieux Je viens de me faire Le voyage au sud du monde Donc c'est qui est un monorail Et puis le raft qui s'appelle la descente du Colorado Voilà Donc c'est les deux attractions que je viens de me faire Ça va le raft La rivière du Colorado Enfin la descente du Colorado Franchement c'est assez soft Ça mouille pas trop hein C'est très très soft Et puis pour le monorail c'est histoire de me sécher Parce que j'ai la chaussure La chaussure droite qui est complètement mouillée Voilà bon Là je viens de faire des attractions qui ont tendance plutôt à sécher A voir ce que ça va donner Je vais aller jusqu'à la fermeture qui est prévue sur les coups de 19h voilà Je me suis fait aussi fière d'export La nouveauté franchement excellente Excellente Bon bah le gros défaut malheureusement sur les Comment dire ? Les watercoaster Le niveau du roulement ça vire pas mal Tiens voilà le voyage au-dessus du monde le monorail C'est vraiment très soft Par contre les cabines sont vraiment très petites Faut pas être gros pour y aller Voilà C'est très restant Bon je vais voir Je vais peut-être me faire le twist Voilà Le twist L'équivalent de Meuromir à Hopapark Et puis je vais continuer là-dessus Allez on continue L'équivalent de Meuromir à Hopapark L'équivalent de Meuromir à Hopapark Merci ! Merci ! Lâche bien les chaises des autres, s'il vous plaît ! Lâche les chaises des autres ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Pas de carreau, c'est pour les fragiles. Oh non, ça retournera. Oh non, ça retournera. Oh la la, je suis encore fatiguée, j'aime pas aller monter, je te dis. De toute façon, je comprends que là, les cheveux, ça va sortir. Parce que là, mon frère, c'est chaque coup de salaire. Hop là, j'ai pris le shot. Allez, c'est parti. Oh non, oh non. Attends, je vais t'acheter ça. Oh putain, allez les gars, moi la photo, je suis trop fatiguée. Allez, c'est parti. Oh putain. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est parti. Ça va, c'est parti. Oh, dans le virage, il a dû partir. C'est où ça ? Oh, c'était trop bien. Non, bah y'a lui. Oh, j'ai fait la photo. Ah oui, j'ai fait la photo. Ah non. Ah oui. Ah oui. Non, il est fait la photo. On a... 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 Ok. Attends. Allez, c'est parti sur la rivière canadienne là. Ah, là, il y a eu le train. Il y a eu le train. Il y a eu le train. Allez, clac, 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 clac. Allez, c'est parti. Ça mouille pas trop, ça mouille pas trop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se retrouve le lendemain. Nous sommes dimanche 9 juin 2024. C'est ma deuxième journée au parc Le Pal. Là, cette fois-ci, ce matin, c'est plus tranquille parce qu'il fait assez frais. J'avais 15 ou 14 degrés autour de 1 mètre de ma voiture. Là, j'ai mis la petite parka pour ne pas avoir trop froid. Ce sera plutôt visite du parc animalier. Je vais plutôt faire cette partie-là. On attend que la météo se réchauffe un peu sur les coups de 11h midi. Et puis, on va se refaire des attractions. Allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Alors, tu vois, ce qui est assez sympa au Pal, c'est qu'il y a un accès direct pour voir les animaux à travers une vitre. Voilà. Comme là, on voit les lions. On voit le mâle avec sa crinière. C'est une espèce de Rolex. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Et surtout, les gamins, ils disent, oh, le roi lion, le roi lion. Ils sont heureux, les gamins. On ne voit même pas qu'ils l'aient en face pour de vrai parce que le lion, il sera plutôt un steak. Un petit steak sur pâte. Voilà. Mais bon, c'est vrai que pour les gamins qui n'ont jamais vu d'un animaux sauvages, enfin, les animaux plutôt dits sauvages en captivité, voilà, c'est intéressant de les voir comme ça. Surtout pour les gamins. Donc, ici, c'est la partie éléphants. Éléphants qu'on peut voir. J'ai envie de chanter la chanson. C'est moi, bababar, l'amée des éléphants. Voilà, les éléphants, pour les endroits, je pense qu'ils vont manger du bambou. Ça va être du bambou, enfin, de la feuille de bambou. Voilà. Enfin, dans le cas, ils sont bien nourris, ils sont bien traités. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, il y a derrière un petit tronc, là, il y a un panda roux, voilà. Les panda roux, ils sont assez planqués, ils sont dans les arbres, voilà. C'est de la même famille que les pandas blancs et noirs, voilà. Mais celui-là, ils viennent d'Australie. Quand je pense aux pandas, je pense à la chanson de Chantal Goya. Pandi, panda, pandi, pandi, panda. Bon, tu connais la ref, hein. En plus de faire partie de la génération Club Dorothée, je fais partie de la génération de ces petits-enfants qui ont connu Chantal Goya et qui a été aller voir Chantal Goya. Enfin, je pense que j'étais tellement petit que je ne m'en souviens même pas. Ma mère m'a dit, oui, si, si, on est allé voir Chantal Goya. Donc, je pense que je vais voir moins de 6 ans quand j'étais voir Chantal Goya. Bon, on continue la poursuite du parti, du parc zoologique du Pal, la partie zoo. Regarde, regarde, c'est impressionnant. Là, ça paraît haut, hein. Ducon Quad. On les voit passer. Hop, ils passent là. Et ils vont repasser partout. Ah, l'Axel. Est-ce qu'ils vont passer ? Ah, ben, il est là. Celui-là, il va vite. Peut-être qu'on va aller voir là-bas. Oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, les bateaux... Oui. Je vais faire des attractions. Allez, c'est parti. J'ai un crescendo. J'aime bien monter un peu en puissance. Surtout pour... Comment dire ? Si ceux qui n'aiment pas attaquer fort les attractions, je leur recommande quand même de monter un petit peu en puissance, de prendre une petite attraction et de monter, monter, monter de plus en plus puissant pour habituer le corps à ses secous et à... à ses sensations fortes, voilà. Parce que sinon, c'est pizza garantie. Mais c'est la mauvaise pizza, si vous voulez ce que je veux dire. Bon, allez, continue. Bah, tiens, là, on le voit. Je voulais dire, on continue. Mais là, regarde, on voit bien, un Oudocon Quad. Il en a vraiment une belle vue sur le parcours, là. Ah, l'axel va passer en dessous. Ça va, dis ça ? Ah, ça ne paraît pas, mais depuis la traction, ça ne paraît pas si haut, mais là, c'est quand même assez haut, quoi. C'est le Quad. Je ne le vois pas. Mais attends, là. Tu vas voir. Bon, allez, là, on continue vraiment. Tiens, des kangourous. Des kangourous. Ah, ceux-là, c'est des petits kangourous. Je ne sais plus la variante de ces kangourous. Ah, bah tiens, ils sautillent. Tic, tic, tic. Ah. Il y en a un qui fait sa toilette. Ah, voilà. Les wallabies de Bennett. C'est pour ça qu'en fait, le parc, les parcs de direction Walibi, ça prend de wallabies et la mascotte, c'est un kangourou. Voilà. Ah, ils sont tranquilles, hein. Petit anglo. Bon, je continue. Elle continue. D'ailleurs, le slogan de l'époque pour les parcs Walibi, c'était « Walibi, bibi, j'en suis baba ». Ils sont très inspirés du kangourous. Bon, allez, je vais vous faire la poursuite du parc. Là, tu vois, on a des suricates. Voilà, c'est marqué là. Suricates. Moi, je pense que c'était aussi gros qu'un chat, mais en fait, c'est plus petit qu'un chat. C'est aussi gros qu'un qu'un Doberman l'hélicien, tu vois. C'est pas très gros. Ça fait deux fois la taille de ma main. Tu vois, ma main, c'est ça, et puis ça pourrait tenir dans la taille de ma main. C'est pas très gros. Par contre, ça fait des trous partout dans le sol. Ici, on voit un peu loin, il y a des girafes, un rhinocéros. Et là-bas, soit c'est des antilopes ou soit c'est des gazelles. C'est pas vu. Pourquoi t'as marqué pas du tout ? Et moi, alors, là. Bon, ben, là, j'ai t'ai montré la partie zoo, la partie zoo du parc. Très sympathique, vraiment, si tu veux traîner un petit peu, avoir un espace découverte et nature, c'est vraiment sympathique. Maintenant, on va réattaquer la partie attraction. Et là, je vais faire les ailes du Yukon, voilà, tranquillement. Et en face, il y a Yukon Quad, voilà. Je vais me faire ça deux, trois fois, puis je vais me faire Yukon Quad. Allez, on continue sur cette journée. C'est la barre pour monter, c'est la barre pour redescendre. C'est la barre, c'est la barre, c'est la barre. Wow, c'est pas mal, ça. C'est simple. C'est la barre, c'est la barre. C'est sympa, ça. Et je tire, et je descends. Ça se coule. C'est par un coup. Voilà. Et je pousse, ça va monter. C'est parti. 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 Il y a beaucoup de plantations, ils sont dans une démarche de végétation, végétation énormément au niveau du parc et surtout la partie, c'est vraiment deux parcs d'X5, même si c'est un petit peu réparti mais il y a quand même une partie zoo, ceux qui ne veulent pas faire d'attraction, vraiment c'est intéressant de venir au zoo pour les tout petits pour voir les animaux, différents types animaux sauvages et ceux qui aiment les fonctions fortes aussi, voilà il y a ce qu'il faut, surtout avec la nouveauté 2024 Fjord Explorer qui est vraiment pas mal, moi j'ai d'autres attractions que j'ai adoré, vraiment j'ai vraiment adoré, j'ai par exemple Twist, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait une dizaine de fois, un truc comme ça, mais encore plus que Yukon Quad, franchement là j'ai fait péter un record, j'ai fait 14 fois d'affilée Yukon Quad. Donc ce qu'il fait sur le week-end, Yukon Quad c'était 7 hier, 14 en juillet, donc ça fait 21 fois en un week-end. Bon bien sûr j'en ai profité pour faire Fjord Explorer qui est quand même la nouveauté de cette année, vraiment sympa, le parcours est beaucoup plus long, beaucoup plus long que Campus Expedition à N'Igloland, beaucoup plus sympa, certes la partie où le bateau flotte dans l'eau est différente, voilà, à l'arrivée où le splash est plus court, voilà, pour Fjord Explorer par rapport à N'Igloland, et par contre le départ en gare est plus long, voilà, et plus long pour Fjord Explorer comparé à N'Igloland. À N'Igloland il est plus court, au départ en gare on fait un virage et tout de suite on est dans le lift, et après le splash, il y a un parcours un peu plus long, voilà, c'est deux watercoasters différents, même si tous les deux sont fabriqués par McRide, voilà, j'ai la conception un petit peu différente au niveau du parcours, aussi bien côté montagneux que côté rivière, voilà, et puis sur la journée de samedi, franchement j'ai vraiment pu en profiter beaucoup, de faire un maximum d'attractions, voilà, je ne pensais pas pouvoir tout faire, mais finalement j'avais tout fait le samedi, et puis cette journée de dimanche j'en ai profité pour voir un peu plus la partie zoo, la partie zoo, et refaire des attractions à sensations fortes, voilà, et puis de manière plus tranquille, et surtout en termes de fréquentation, il y avait plus de monde le samedi et moins de monde le dimanche, donc ça c'était appréciable. Aujourd'hui cette journée de dimanche était plus cool pour moi, plus tranquille, plus tranquille, voilà, donc vraiment c'est un parc qui s'adresse à tout le monde, voilà, à toute la famille, vraiment aux grands, plus petits, adolescents, adultes, ceux qui n'aiment pas les sensations fortes et ceux qui aiment les sensations fortes, vraiment, c'est vraiment tout pour tout le monde, voilà, ça fait un peu, c'est un peu comme l'Igloland, je reprends ça, l'Igloland, mais en beaucoup, beaucoup plus boisé, voilà, beaucoup plus boisé, beaucoup plus espacé, voilà, beaucoup plus végétalisé, voilà, c'est ça le pal, franchement ça fait 30 ans que je voulais venir, et là, enfin, ça y est, j'ai mis les pieds, j'en suis pas déçu, j'aimerais souvent y revenir, malheureusement le petit bémol, il est pour moi, c'est juste la distance, voilà, il faut quatre heures de route entre Chaumont et le pal pour venir, voilà, c'est ça le seul bémol, il n'est pas pour le parc, voilà, il y a des très bonnes choses, en tout cas, les zones, comment dire, la vallée de Yukon, là où il y a Yukon Quad, les ailes de Yukon, enfin, tout ça, c'est sympathique, c'est vraiment bien fait, et la nouvelle partie scandinave avec Fjord Explorer, le Flume, enfin, voilà, toute cette partie-là est vraiment sympa, ils ont remis le paquet, il y a vraiment un effort au niveau de la thématisation, c'est vraiment très très fort, et je pense que le parc peut aller en s'améliorant, en s'améliorant, comme de nombreux parcs en Europe, voilà, donc c'est, c'est ça qui fera venir du monde, et c'est ça qui fera atterrir dans les gens. Donc je tiens à faciliter le parc, voilà, je remercie, voilà, de leur faciliter ce beau parc d'attractions, voilà, ils peuvent être fiers d'eux, la direction, les employés, tout ça, les opérateurs, voilà, merci à tous, à eux, voilà, ils sont très efficaces, et en tout cas, voilà, je vais conclure sur cette vidéo, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, allez, à plus ! Merci de votre attention, pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...